C'est vrai qu'il veut la république, et pourquoi la veut-il ? Deux raisons, comprenez-moi bien, c'est des choses que je n'avais pas vues autrefois. La monarchie est moins forte, un système monarchique est moins fort que les systèmes républicains pour faire tenir tranquilles les pauvres gens. Pourquoi ? Parce que quand c'est le roi qui parle, on peut toujours mettre en cause la volonté royale. On pourrait dire que c'est un homme qui ne veut pas que nous améliorions notre situation. Tandis que s'il y a une révolte, une révolte de pauvres, sous la république, c'est-à-dire sous le régime du suffrage universel, l'autorité qui va contraindre ces gens à rentrer dans leur tanière, elle s'appelle volonté nationale. Du moment qu'il y a suffrage universel, que le suffrage universel s'est prononcé, que nous avons avec l'assemblée ce que l'on appelle la volonté de la nation, cette volonté de la nation, qui est en fait la volonté notable, est autrement forte qu'une simple volonté royale pour faire tenir tranquilles les misérables. La république est une manière de coincer les pauvres bien meilleure, selon M. Thiers, que ne l'était la monarchie. Un. Deuxièmement, là je voudrais vous apporter une citation de Jean-Jacques Rousseau, que j'ai découvert absolument par hasard, mais qui va tellement bien à ma pensée. Rousseau écrivait à d'Alembert, « Jamais dans une monarchie, l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince. En revanche, dans une république, elle peut aisément le mettre, ce particulier, au-dessus des lois. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans une république, les lois sont faites par qui ? Elles sont faites par l'assemblée nationale. Qu'est-ce que l'assemblée nationale ? C'est soi-disant le suffrage universel. Qu'est-ce qu'en fait le suffrage universel ? C'est ce que veulent les notables. Par conséquent, dans une république bien conduite, c'est l'argent qui est au pouvoir. Il n'y a pas de régime meilleur qu'un régime démocratique bien orienté pour la protection de l'argent. Voilà pourquoi, tiers républicains.